Salut à tous, dans cette vidéo on teste une nouvelle lumière, décidément ça fait pas mal ces derniers mois, mais la petite subtilité c'est que celle-ci c'est un modèle RGB de 220 watts de la marque Colbor. J'ai encore jamais testé leur produit, j'ai déjà vu quelques vidéos et en fait j'étais tombé sur le petit modèle de cette lumière sur Amazon il y a quelques mois et je trouvais le concept super cool et là l'avantage c'est que je teste le modèle au-dessus. Alors il faut savoir que le petit modèle c'est la CL60R, ça coûte aux alentours des 240 euros pour un modèle RGB de 60 watts. Dis-toi que moi quand j'ai commencé à acheter mes premiers projecteurs Cobb, je les ai payés 240 euros mais à Futura marrant, mais c'était du 60 watts en bicolore, voilà et là c'est exactement le même prix mais en RGB et une construction tout en métal. Et ce modèle là c'est beaucoup plus intéressant pour mon utilisation puisque c'est beaucoup plus puissant et comme parfois j'ai besoin de beaucoup de lumière, on est sur un modèle de 220 watts en RGB, bicolore, tout ce que tu veux. Par contre forcément tu t'en doutes, c'est pas une 60 watts donc c'est aussi pas les mêmes prix. Moi personnellement ça me choque pas puisque c'est les prix du marché et comme tout coûte cher dans ce milieu, on est sur 450 euros la lumière, 220 watts RGB, c'est les prix du marché, franchement c'est bien positionné. Alors dans la même gamme de qualité et de puissance, on a également la GVM 300 watts RGB et cette fois-ci on est sur un peu plus de 500 euros je crois un truc comme ça, mais c'est plus puissant. Première chose et ça commence très bien, c'est livré dans une très belle housse de transport. Alors ça pour moi c'est un point qui est très important, la Zhiyun G300 n'était pas livré dans une housse de transport comme la G200, et bien justement c'est la première chose que j'ai dit quand j'ai commencé la vidéo, ça ça me saoule. Là ce n'est pas du tout le cas, c'est même la housse de transport la plus belle que j'ai reçue parmi toutes mes lights. On est sur une super belle couleur, super belle finition d'extérieur, au lieu de mettre des élastiques comme tous les constructeurs, et bien ils ont mis des petits clips pour pouvoir mettre le pied lumière. Et puis après à l'intérieur, là pour le coup j'ai un petit truc à dire, d'origine pour organiser tout le matériel à l'intérieur, tu n'as pas de compartiment photo comme sur la plupart des lights, comme chez GVM par exemple on en parlait. Là c'est directement une petite mousse plastique qui est livrée avec, c'est un petit peu dommage de s'être arrêtée là. Alors moi comme j'avais plein de compartiments photo, et bien j'ai fait mes propres compartiments. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ? Et bien un kit standard j'ai envie de te dire, on va avoir un petit bol. Alors c'est le plus petit bol que j'ai reçu, on dirait un bol de 60 watts. Je le trouve un peu petit, voilà c'est un petit peu dommage qu'il soit pas un peu plus gros et un peu plus large. Mais sinon voilà ça fait très bien l'affaire. Tu as le câble d'alimentation Shuko, il n'est pas extrêmement long mais suffisamment. Moi en tout cas ça me suffit. Et puis après la montée de lampe, on est sur un connecteur DMX 3 branches ou XLR, t'appelles ça comme tu veux. Mais ça justement c'est très bien d'avoir fait ce choix là, puisque c'est un connecteur qui est sécurisé, professionnel. C'est exactement les mêmes connecteurs sur les haputures et sur beaucoup de light professionnel. Un bloc d'alimentation qui est d'ailleurs assez gros, assez lourd finalement. Et ça c'est très bien, un bloc d'alimentation lourd, c'est signe de bonne qualité. Et on a un petit câble, une petite élingue pour pouvoir mettre ça sur le pied-lumière. Mais ce n'est pas fini, on va également avoir avec un double rail NATO. Et pourquoi il livre ça avec ? Tout simplement parce que c'est justement tout le concept de cette light, je t'en parlais en début de vidéo. En fait sur le côté de la light, alors sur les 200 watts c'est uniquement à gauche et à droite. Et sur le modèle 60 watts il me semble que tu as également un rail sur le dessus pour pouvoir justement les empiler. En fait et c'est tout le concept, je pense que tu as compris, tu vas pouvoir empiler ou mettre côte à côte plusieurs lights. Donc en l'occurrence avec ce modèle là, tu ne peux pas les empiler, mais tu peux les mettre sur les côtés. Tu peux mettre deux 220 watts. Voilà, tu en fixes une à gauche, une à droite. Mais ça va également plus loin, tu peux juste mettre ton rail comme ça. Et puis après tu as des accessoires sur leur site pour pouvoir fixer une ou plusieurs vélo sur le côté de la lumière. Alors tu vas me dire, il est où l'intérêt de pouvoir fixer plusieurs lights entre elles ? Et bien tout simplement pour avoir beaucoup plus de puissance, voilà tu en mets trois comme ça, tout en économisant de la place puisque tout va se mettre sur un seul pied. Allez maintenant faisons un petit tour de la lumière. Alors elle est plutôt légère, enfin je trouve que par rapport à toutes mes lights franchement ça va. Elle est aux alentours des 1,6 kg à elle seule. Une construction entièrement en aluminium, enfin pour les parties qui sont grises. Et puis pour les parties noires, donc à l'avant au niveau de la monture aussi, la monture elle est en plastique. On va avoir une grosse poignée, donc ça c'est plutôt cool. Par contre la poignée ne se tourne pas, voilà c'est une seule et même vis. Ça c'est un petit peu dommage. Ça aussi c'est en plastique, par contre l'intérieur est en métal. Enfin ça se voit que la light est étudiée pour être la plus solide possible tout en faisant pas mal d'économies à droite à gauche. On a le petit support parapluie juste là. Justement revenons sur la monture, juste là on va avoir le verrouillage de la monture. Ce qui est dommage c'est que c'est un tout petit bouton, c'est un petit peu léger. C'est le plus petit bouton que j'ai vu sur un verrouillage de monture. Ça aurait été bien d'avoir un gros levier, voilà c'est beaucoup plus pratique. Si tu souhaites te fournir en matériel photo vidéo, n'oublie pas mon code créateur LUCA dans la boutique IPLN. IPLN qui est un magasin physique et en ligne spécialisé photo vidéo. Tu l'auras compris, tu retrouveras tout le matériel dont tu auras besoin. Donc n'oublie pas code créateur LUCA dans le panier quand tu passes une commande pour soutenir mon travail. Par contre on a une grosse poignée à l'arrière avec du grip. Ça c'est très bien. Et puis à l'arrière on va retrouver l'écran de contrôle qui est vraiment lumineux et rétro éclairé. C'est un écran classique mais tu vas le voir il fonctionne vraiment bien avec les deux petits potards. Les quatre boutons pour naviguer dans les menus qui sont eux aussi rétro éclairés. Juste avant de passer à la démo pour ce qui est de la LED en mode white donc blanc. On va avoir bien sûr une température de couleur qui varie entre 2700 et 6500K. Avec un série de 96+, ce qui est très bien pour une light RGB. Ça peut paraître un peu plus faible par rapport à d'habitude les lights que je teste. Généralement on est sur 97-98 mais là on est sur une light RGB donc c'est un poil différent. Donc c'est normal que ça soit un petit peu inférieur mais ça reste très bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le série, c'est l'indice de fidélité des couleurs. Donc en gros c'est est-ce que quand je projette du rouge et bien c'est réellement du rouge ou c'est un petit peu dérivé. Donc voilà on reste quand même sur des valeurs qui sont très fiables. Pour ce qui est des menus et de l'interface, c'est l'une des lights les plus agréables à utiliser finalement. Puisque tu vas le voir c'est vraiment très très simple. Tu vas avoir ton bouton mode pour pouvoir switcher entre le mode white et le mode RGB. Tu vas avoir le mode effet juste là pour pouvoir naviguer entre tes différents effets. Donc est-ce que tu veux du stroboscopique ? Est-ce que tu veux avoir un effet discothèque ? Un effet police etc. Là tu peux changer la vitesse de l'effet. On revient en mode RGB. Là c'est comme une light RGB classique. Tu vas avoir ton U. Donc là tu choisis la couleur, la saturation et puis l'intensité. Tu as également tout ce qui est contrôle à distance. Ça c'est un standard aujourd'hui avec l'application Colbor Studio. Là c'est très très simple. Je vais le faire en direct puisque je ne me suis encore jamais connecté sur mon iPhone. Je l'ai fait sur l'iPad. Je vais faire add futures et puis ensuite new futures. Et puis là tu vois il me propose directement la CL220R. Je fais add setup. Et puis maintenant c'est comme toutes les applications, rien de plus classique. Moi je n'ai pas eu de problème de connexion. Je ne l'ai pas énormément utilisé encore puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mais de ce que j'ai vu ça marche vraiment bien. Je n'ai pas eu de problème de connexion. Comme avec l'application GVM. Parfois je la redémarre mais c'est assez rare. Donc voilà je peux gérer ma puissance. Donc c'est vraiment en direct. Ça se fait instantanément. Ce qui est bien c'est que comme c'est une light RGB. Et bien tu as ta température de couleur. Mais tu as également, tu peux changer la dérive entre magenta et lime. Donc tu peux faire en sorte que ta lumière soit plus ou moins rosée. Donc magenta ou plus ou moins vert lime. Ensuite on a le mode gélatine. Alors là tu n'as pas grand chose. Tu as juste soit du CTB soit du CTO. Donc là tu peux choisir directement ta couleur. Après tu as tout ce qui est fait. Et puis voilà ça reste une application en rien de plus classique. Colbor ils m'ont aussi envoyé leur softbox. Alors c'est la BP65. Je crois qu'elle fait 65 cm de diamètre. Donc c'est un bon modèle. C'est ni trop peu ni pas assez. Et celle-ci c'est la première que je reçois qui a ce fameux système là. D'habitude c'est toujours le même système. Donc on vient clipper chaque petite branche. Là en fait on a juste une espèce de mâchoire. Tu vois et on va venir tirer les deux mâchoires en même temps. Pour que ça se clippe. Alors je ne vais pas te le cacher. Moi qui ai quand même beaucoup de poignes. Puisque voilà j'ai fait de l'escalade à haut niveau. Il faut quand même forcer. Voilà. Il faut vraiment forcer pour pouvoir enclencher le système. Mais l'avantage si tu as de la poigne. C'est que ça se fait hyper rapidement. Voilà tu as vu en deux secondes. J'ai monté la softbox. Et puis voilà ça reste une softbox classique. Seul petit bémol. D'habitude toutes les softbox que je teste. Et bien elles sortent toutes de la même usine. Peu importe la marque. Donc c'est à chaque fois exactement les mêmes. Sauf que et bien il y a la couleur. Et le logo de la marque qui change. Mais d'habitude en fait. C'est ce modèle de softbox là. Que je vais recevoir. Avec des petits pics tu vois juste devant. Et ça c'est trop bien. Maintenant tu as ça sur toutes les softbox. Ce qui fait que quand tu poses la softbox par terre. Sur du béton ou quoi. Et bien le tissu n'est pas en contact direct avec le sol. Donc ça ne va pas abîmer le tissu. Puisque c'est les petits picots qui prennent le relais. Là en fait on n'a pas ça. On n'a pas ces petits picots là. On est sur un modèle de softbox entre guillemets plus classique. Et voilà le RGB c'est vraiment génial. Puisqu'en fait c'est vraiment super polyvalent. Certes tu payes plus cher à l'achat. Mais après sur le long terme. Et bien tu peux tout faire avec. Tu peux soit t'en servir comme key light. Donc comme lumière principale en blanc. Alors l'avantage c'est que comme c'est aussi une lumière bicolore. Et bien tu peux t'adapter à la scène. Tu peux soit mettre du blanc chaud. Du blanc froid. Et tu peux également pour du clip par exemple. Et bien l'utiliser en mode RGB. Ou en mode FX. Donc pour pouvoir simuler des effets disco. Des effets boîte de nuit. Et l'avantage. Bon je ne vais pas encore une fois te refaire tout le listing. C'est que comme on est sur un projecteur COB. Et bien tu peux mettre tout type d'accessoires. Que ce soit un spotlight. Pour pouvoir faire des formes comme ça. De la softbox. Pour pouvoir éclairer une zone plutôt large devant. Enfin après ça dépend de la taille de la softbox. Tout en ayant une lumière vraiment diffuse. Tu peux utiliser de la Fresnel. Une lanterne. Une boule chinoise. Un bol avec des cadres de diff. Enfin voilà. Tu as vraiment tout type d'accessoires. Sur cette lumière en white 5006. Jusqu'à 50%. Franchement ça va. Ça ne fait pas vraiment de bruit. On entend le ventilo souffler. Mais pas de problème pour une utilisation studio. Normalement il n'y aura pas vraiment de problème. Mais par contre quand tu mets cette light à 100%. Il y a quand même un certain souffle. Ce n'est pas non plus ultra ultra fort. Par rapport à ma GVM 300W. Grosso modo j'ai l'impression que ça fait le même bruit. C'est juste que sur la GVM. Les ventilos sont un peu plus silencieux. Et en fait on entend juste un bruit de souffle. Et ici j'ai l'impression que c'est un peu plus aigu. Donc moi personnellement ça me dérange un peu plus. Puisque là c'est beaucoup plus grave. En conclusion elle me plaît bien cette petite lumière RGB. Franchement je vais la garder. Elle est vraiment sympa. Alors par rapport à la lumière de chez New Wear en RGB. Que j'ai testé sur la chaîne. Grosso modo c'est la même chose. Mis à part certaines fonctionnalités etc. Comme je le dis comme d'habitude. C'est de la lumière. Ça fait de la lumière. Moi personnellement je préfère la Colbor. Puisque voilà en termes de connexion. L'alimentation qui est déportée par rapport à la lumière. Ce système de rail NATO. Ça c'est vraiment sympa. Voilà elle est globalement bien mieux conçue. Après c'est aussi pas le même prix. La New Wear pour le coup c'est imbattable. Elle était vraiment pas chère. Aux alentours des 200-300 euros pour la même puissance. Je te la recommande. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Sur ce si cette vidéo t'a plu. Ne pas mettre un pouce bleu. A t'abonner pour avoir plus. A des questions c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501